Allez, à bientôt. Ok, à bientôt. Allez, à bientôt. Voyez, ce n'est pas facile parce que les gens ont toujours tendance à vous prendre comme un kimboiseur ou comme un guérisseur et c'est un peu embêtant, voilà. C'est vrai que c'est un peu embêtant mais gloire à Dieu pour tout. Kimbella, Kolo, Gimba, Gimba, Gimba. Ah, massa, massa. Ah, massa, massa, massa. Ah, t'i kakindumai, massa, massa. T'i kakotone, massa, massa. T'i kabiluba-luba, massa, massa. Jusqu'à confiner, wassa, wassa, wassa Ah, wassa, wassa Eh, wassa, wassa Eh, wassa, wassa Toute armée forge contre toi Et sans effet Toute langue qui se lèvera contre toi Sera condamnée Wassa, wassa Ah, wassa, wassa Wassa, wassa Eh Jusqu'à Pindoubaï, wassa, wassa Jusqu'à Babouba Tongaï, wassa, wassa Jusqu'à Babouba, wassa, wassa Eh, wassa Tampakouboum de laio Celui qui touche à Meurouin Touche à la Pouinaï de Bolaire A dit l'Éternel A dit l'Éternel Wassa, wassa, wassa Wassa, wassa Tika Babouba, wassa Tika Babouba, wassa, wassa Tampakouboum de laio Wassa, wassa 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Wassa wassa, wassa wassa, faut pas pleurer, wassa wassa, arrête de pleurer, wassa wassa, arrête de te plaindre, wassa wassa, la vie est faite ainsi, wassa wassa. Il faut danser, il faut danser, je danse pour que mes ennemis me voient danser, il faut que tu me voies danser, tous les gens là qui viennent sur Youtube là pour me voir pleurer, vous allez me voir danser, Seigneur donne leur une longue vie, pour qu'ils assistent à mon couronnement. Et, et, Wassa wassa, ha ! Ouassa, ouassa Ouassa, ouassa Nous l'éternel Oh, béni soit l'éternel Bonjour mon frère Franklin Joa, Joa Adamas Sois béni Franklin Que Dieu te bénisse Que Dieu te donne la santé Merci Jésus Merci Père Merci Père Est-ce que quelqu'un peut dire Merci Seigneur Est-ce que quelqu'un Qui passe un temps difficile Puisse dire avec moi Merci Seigneur Est-ce que quelqu'un Qui passe un temps de douleur Puisse dire avec moi Merci Seigneur Quelqu'un qui se sent perdu Puisse dire avec moi Merci Seigneur C'est dur Je ne comprends rien Mais je m'appuie sur toi Papa Je m'appuie sur toi Papa Je te fais confiance Mon Dieu Ma vie est entre-demain Ma fille Pas de pat Pas de pat Écoute-moi bien J'aimerais que tu dises avec moi Ma vie est entre-demain Romuel Tu as tort De ne plus dire ça Romuel Tu as tort De ne plus dire ça Dis Seigneur Ma vie est entre-demain Seigneur Ma vie est entre-demain Tu tiens ma vie Dans-demain Tu tiens mon avenir Dans-demain Tu tiens ma santé Dans-demain Romuel Appelle-moi Après la prière On va discuter Hein Romuel Romuel Tu as mon téléphone Je pense Je pense que Romuel A mon téléphone Mon fils Romuel Que j'aime bien Ça fait des années Qu'il prie avec moi Si il dit ça C'est qu'il passe Un temps difficile Hein Voilà Après la prière Tu m'appelles On va prier Oui Seigneur Je te bénis Je te bénis Je sais que tu es au contrôle Je sais que mon fils Est entre-demain Ma vie est entre-demain Mes finances Est entre-demain Ma vie est entre-demain Je sais que je peux compter sur toi Papa Habakaba Habakaba J'aimerais que tu puisses Le confesser avec moi Dis Je crois en toi Jésus Rien n'est compliqué Pour toi Cette tempête va s'arrêter Tu ne m'as pas prédestiné à vivre souffrance Sur souffrance Tu ne m'as pas prédestiné à vivre galère Sur galère Au nom de Jésus Tempête financière Arrête-toi Au nom de Jésus Tempête spirituelle Arrête-toi Et vous savez Vous devez apprendre à arrêter la tempête Mon frère Romuale Tu dois apprendre à arrêter la tempête Vous voyez Jésus a dû arrêter la tempête Le problème Toi tu te plais de la tempête Toi tu parles de la tempête Toi tu expliques la tempête Mais Jésus lui Il a arrêté la tempête Les disciples ont crié dans la tempête Vous voyez Il y a des gens qui crient dans la tempête Il y a des gens qui prient dans la tempête Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire Jésus nous demande d'arrêter la tempête Si quelqu'un dit à cette montagne Arrête-toi de là Et plante-toi au fond de la mer Et s'il croit que ce qu'il dit arrive Et il le verra s'accomplir On n'a pas dit si quelqu'un dit à Dieu Seigneur va arrêter la montagne pour moi On n'a pas dit si quelqu'un appelle Bishop Et lui appelle un pasteur Pasteur prie pour moi pour que la tempête s'arrête Vous savez il y a certaines formes de tempête Qui ne s'arrêtent Qui ne s'arrêtera seulement Que si vous-même vous l'arrêtez Ce n'est pas à ta femme de l'arrêter Ce n'est pas à l'église Ce n'est pas à des amis Mais c'est à vous-même D'arrêter cette tempête De prendre l'autorité Parce qu'elle s'est levée contre toi Et il n'y a que toi qui peux l'arrêter Quelqu'un d'autre ne pourra pas l'arrêter Il n'y a que toi qui pourras l'arrêter Alors Dieu attend de toi Que tu puisses regarder la tempête en face Parler à cette montagne Et lui dire au nom de Jésus Montagne Hôte-toi de là Et plante-toi au fond de la mer Ça suffit maintenant Problèmes financiers Problèmes sentimentaux Problèmes familiaux Problèmes spirituels dans la CRJC Murmure dans la CRJC Calomnie, trahison dans mon ministère Ingratitude L'esprit d'ingratitude Je t'ordonne maintenant Au nom de Jésus Vous savez Les pleurs Les murmures Les critiques Les calomnies Ne chassent pas les démons Voyez quand Jésus était dans la barque Les disciples étaient là Le vent soufflait fort Aucun des disciples N'a parlé À la tempête Ils essayaient Humainement De résoudre Les problèmes C'est comme Dans certaines églises Ah Bishop Eli Il faut qu'on fasse Une réunion des anciens Ah Bishop Eli Mais combien De réunions des anciens Que vous aviez fait Sans Sans efficacité Ah Bishop Eli Il faut qu'on Fasse une réunion de ceci Moi j'aimerais entendre Bishop Eli Il faut qu'on rentre en jeûne Et en prière Oh Voilà ce qui me donne la joie J'aimerais entendre Une femme de Dieu Un homme de Dieu Me dire Bishop Eli Il est temps Que nous et les anciens Avec les volontaires De l'église Qu'on rentre en jeûne Qu'on fasse trois jours de jeûne Qu'on prenne un jour De retraite Oh Jésus Oh Seigneur Je sens une rage en moi Des fois j'ai mal De voir des Des enfants de Dieu Des hommes de Dieu Parler dans la chair Réunion 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 Un problème spirituel Il faut une réponse spirituelle Écoutez Je ne suis pas contre la réunion Mais ça ne sert à rien du tout S'il n'y a pas l'onction de Dieu S'il n'y a pas la prière Cherchons la présence de Dieu Cherchez la présence de Dieu Ma fille Pat Pat Écoutez bien Je te parle devant Les seigneurs Et devant Tous les gens Qui me suivent Je connais Ta souffrance Parce que Je vis Une partie Quand tu me parleras Quand tu m'appelleras Après la prière Je vais t'expliquer Mon témoignage Je connais ta souffrance Parce que je vis cela Différentment Mais je vis cela aussi moi La solitude Quand les enfants Ne t'appellent pas Quand les enfants T'appellent que pour quelque chose Ce que tu dis là Ce que tu vis Je le vis Et c'est bizarre J'ai vu presque la même chose que toi A moindre détail près Voilà pourquoi je peux prier pour toi Et compatir Mais je peux te dire une seule chose Dieu est Dieu Alors Marie Quand tu es en jeûne de 21 jours J'espère que ce n'est pas sec J'espère que le soir Tu prends un peu des légumes Ou quelque chose Mais quand tu fais le jeûne De 21 jours à sec Sans rien manger Seulement boire Il faut consulter ton médecin Voyez Dieu n'est pas contre le médecin Toute autorité A été instituée par Dieu Voyez Moi quand je fais un jeûne de 40 jours Je vais voir mon médecin Qui mesure ma tension Qui mesure tout Je vais le voir Je vous l'ai dit Le médecin ne sont pas nos ennemis Ce sont des ministres de Dieu Comme le magistrat Ah tu manges le soir C'est bien Marika Je t'encourage De jeûner De prier La prière est une puissance Il est une puissance Ma fille La prière est une puissance Extraordinaire La prière Ha Yaba Kaba Yaba 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 Harabashi Kababa C'est-à-dire que Vous devez arriver à comprendre Qu'on vit dans un monde Qui est dominé par Des puissances Des ténèbres L'antéchrist Va bientôt régner L'antéchrist Prépare le terrain Pour régner Sur ces terres On dit que le monde Est sous la domination De Satan Voyez Alors vous devez voir Les choses Dans l'angle spirituel Il y a des situations Il y a des situations Pour lesquelles Vous devez prendre Autorité Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je proclame la victoire de la croix sur ma vie Au nom de Jésus Je proclame la victoire de la croix sur la vie d'Élysée Le sang précieux de Jésus Le sang de l'agneau Sur Naomi Sur l'or Sur Esther Sur mon ministère Sur tous mes enfants spirituels Sous tout mon périmètre Mon espace vital Mon espace ministériel Je réclame que le sang de Jésus Couvre Que tout blocage de l'ennemi Soit bloqué Tout esprit des pharaons et des rôdes Et lié maintenant Tout ordre des rôdes D'exterminer mes enfants spirituels Et brisé Tout ordre des pharaons D'avorter tous les enfants hébreux Tous mes enfants spirituels Et brisé Je le brise Tout arme Forgée contre toi Je le déclare Sans effet Alléluia Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Seigneur de la vie Merci Seigneur Tu es Dieu Si je vous demande La vie Si je me demande Tu es vaincu au nom de Jésus, nous déclarons ta défaite, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ, le fils de Dieu, tu es vaincu, Shéba Koba Shindala, prends autorité ma fille, prends autorité mon fils, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, le fils de Dieu, rappelle à Satan sa défaite, il n'a aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a fait comprendre, il y a des démons, si vous ne les chassez pas, ils ne partiront jamais. Est-ce que vous savez ça ? Il y a certains démons dans votre vie, si vous ne les chassez pas, ils ne partiront jamais. Il y a certains miracles dans votre vie, si vous ne les proclamez pas, ils ne se réaliseront jamais. Il y a certains démons dans votre vie, si vous ne les chassez pas, ils ne partiront pas. Vous pouvez adorer Dieu nuit et jour, danser, lire la Bible, ils seront toujours avec vous. Il y a certains démons qu'il faut catégoriquement chasser, et d'autres même qu'il faut chasser avec des jeûnes et des prières. Jésus-Christ s'est dit, de telles sortes de démons ne partent qu'ils partent de jeûnes et de prières. Il y a une certaine catégorie des démons. Est-ce que vous comprenez ? Il dit, ils chasseront les démons. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, parle à l'esprit. Il y a des choses que l'esprit de Dieu ne fera pas si vous ne lui demandez pas de le faire. Il dit, Ézéchiel, parle à l'esprit. Il dit à l'esprit, souffle. Sûrement, Ézéchiel était en train de prier. Il priait beaucoup, il priait beaucoup. Dieu a dit, Ézéchiel, prie, c'est bien. Mais maintenant, c'est le moment où il doit parler à l'esprit. Il y a un moment donné, il faut que tu parles à l'esprit. Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit restaure et Saint-Esprit révèle. Merci, ma sœur Sophia Calmon. Je n'étais pas vu dimanche passé. J'étais chagriné. J'étais chagriné parce que je fais deux semaines sans être à Paris. Quand je reviens, j'aime vous voir tous. Et je n'étais pas vu, ça m'a fait un bobo au cœur. J'ai dit à maman, j'ai dit, mais où sont les anciens ? Elle peut vous le dire. Un père aime voir ses enfants. Et moi, j'aime vous voir quand je reviens de Paris. Quand je reviens de la Guadeloupe, je viens pour deux semaines. J'aime bien voir vos visages. Ça me fait chaud. Ça me fait plaisir de vous revoir. Mais ce dimanche, la salle était pleine à craquer. Mais vos visages, j'avoue, les anciens n'étaient pas là. Ma fille Dolly, je t'aime beaucoup. Est-ce que tu le sais, ma fille Dolly ? Que Bichon Péli prie pour toi. Chaque fois que je jeûne, ton nom me vient. Ma fille Dolly, chaque fois que je jeûne, ton nom me vient en premier. L'ennemi a voulu te détruire. Mais là, il n'arrive pas. Parce que tu as Jésus. Écoute bien ce que je veux te dire. L'ennemi veut te détruire. Normalement, il y a un lien décent, un pacte qui a été fait selon lequel tu devais déjà être détruit. Mais il n'arrive pas. Ne pense pas que ta prière ne porte pas du fruit. Ta prière porte du fruit. Ta prière, ta consécration avec Dieu fait que tu es encore debout. C'est ta consécration à Dieu et ta vie de prière qui fait que tu es encore debout. Je ne sais pas si ma fille Dodo, qui me suit, il ne préciserait pas. Quand elle est venue en Guadeloupe, je lui ai dit, avant que tu rentres à Martinique, il faut que je prie pour toi. Je ne sais pas si ma fille Dodo se rappelle. Je ne sais pas si elle se rappelle. Ma fille Dodo, l'autre sœur, je lui ai dit, avant que tu rentres à Martinique, il faut que je prie pour toi. Le Seigneur est avec toi. Tu as la victoire. Tu as la victoire. La tempête peut souffler. L'ennemi peut attaquer. Mais le Seigneur est avec toi. Alors, je voulais vous dire, ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Ne désespérez jamais. Oh my God, je sens une nocution tellement forte. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je sens une nocution tellement forte ce matin. Ne désespérez jamais. Votre Dieu a vécu la maladie. Votre Dieu a vécu la sorcellerie. Votre Dieu a vécu le monde. Jésus a dit, j'ai vécu le monde. Jésus a vécu le monde. Et il dit que aucune puissance ne peut vous résister. Rien ne pourra vous nuire. Le diable ne pourra pas vous nuire. Ayez confiance à Dieu. Mais seulement veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus n'a pas dit veillez et priez afin que le diable fuit. Écoutez le réma. Écoutez le réma. Jésus n'a pas dit veillez et priez afin que la sorcellerie ne marche pas. Jésus n'a pas dit veillez et priez afin que vous soyez riches. Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. afin de ne pas tomber dans le péché. Pourquoi ? Parce que tant que vous n'êtes pas dans le péché, la prospérité est avec vous. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, le diable ne pourra pas vous toucher. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, la sorcellerie ne pourra pas vous atteindre. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, tant que vous ne tombez pas dans la tentation, le diable a échoué. Voilà pourquoi il a dit veillez et priez. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, l'éternel pourvoira à tous vos besoins. Vous serez bénis. Vous allez triompher. Car tout ce qui naît de Dieu triomphe dans le monde. Voilà pourquoi il a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ma chérie, les choses que je vous dis sont profondes, profondes comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Les choses que je vous dis sont tellement profondes comme vous ne pourrez jamais vous l'imaginer. gardez-vous seulement dans la sainteté. Restez au pied du Seigneur comme Marie et le reste, Dieu va s'en occuper. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Il n'a pas dit veillez et priez pour être riche. Il n'a pas dit veillez et priez pour réussir. Il n'a pas dit veillez et priez pour être guéri. Il n'a pas dit veillez et priez pour arrêter la sorcellerie. Non, il a dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Autrement dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans le péché. Parce qu'il sait que tant que vous n'êtes pas dans le péché, le diable est vaincu. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, la prospérité vient naturellement. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, le plan de Dieu va se dérouler normalement pour votre vie. Tant que vous n'êtes pas dans le péché, vous êtes guéri par ces maîtres-issus. Il n'y a que le péché. La main de l'éternel n'est pas trop courte pour guérir. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation. Donc, la stratégie du diable. Écoutez bien, je ne sais pas pourquoi beaucoup de prédicateurs ne le disent pas. Le diable a désobéi à Dieu. Il a vu Dieu mettre Adam, chef de la terre, à sa place. Et Dieu a donné tout le pouvoir à Adam. Toute la terre lui appartenait. Le diable n'a pas affronté Adam. Le diable n'a pas attaqué Adam. Il savait qu'Adam avait l'autorité. Le diable n'est pas venu bloquer Adam. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché à mettre Adam dans le péché. Il a cherché à faire tomber Adam dans la tentation. Parce qu'il sait qu'une fois qu'Adam pêche et qu'il est dans le péché, il perd son pouvoir, il perd son action, il perd la protection, il perd l'humanité parlementaire céleste, l'humanité diplomatique céleste, l'humanité du royaume. Et c'est un peu ce que le diable essaye de faire avec vous. Il n'est pas tranquille tant que vous ne l'épêchez pas. Voilà pourquoi il va essayer d'utiliser votre voisin pour vous embêter jusqu'à ce que vous puissiez l'haïr, que vous tombez dans la rancune ou dans la haine. Voilà pourquoi il va essayer même d'utiliser ta maman, ton frère ou ta sœur. Voilà pourquoi il va utiliser les gens qui sont proches de toi. Voilà pourquoi il va utiliser qui il peut pour vous faire tomber dans les cancans, dans la haine, dans la mertume, en fin de vous séparer de Dieu. Parce qu'il sait qu'une fois que vous êtes séparés de Dieu, le chemin lui est ouvert pour bloquer vos pénances, pour bloquer votre santé, pour toucher à votre vie. C'est la raison pour laquelle Jésus avait tout compris. Il a dit aux disciples, écoutez, écoutez, vous priez pour beaucoup de choses, vous priez pour beaucoup de choses, mais une seule est essentielle. Vous priez beaucoup, c'est bien, c'est bien, mais veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Veillez et priez pour rester dans la sainteté. Veillez et priez pour ne pas pécher. Hayabababa. Mais ce que je vous dis, c'est profond, hein? Je sais pas si vous le ressentez, mais moi je sens une option, ou je sens une option, cou, 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 J'ai envie de danser, j'ai envie de danser, je vais danser avec vous aujourd'hui. Dans dix minutes, je vais danser, dans cinq minutes, je vais danser et j'espère que tu vas danser aussi. J'espère que tu vas te lever pour danser avec moi. Amen. J'aime ce passage, on va lire cela. On va lire cela. Vous savez, des fois, je me dis, écoutez, des fois, je me dis, mais comment est-ce que tous les jours j'ai un message? Je vous avoue, je n'ai pas vu encore un pasteur qui a un message tous les jours, qui prêche tous les jours comme moi. Il y en a peut-être, je ne me vante pas, mais des fois, moi-même, je m'étonne, c'est que l'Esprit fait quoi. Je dis, mais Seigneur, comment tous les jours j'ai un message? Voilà pourquoi j'aime. Quand j'ai un fils spirituel ou une fille spirituelle, je dis, tu prêches. Il me dit, je n'ai pas de message. Ça m'écoeure, ça m'écoeure, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Je vous le dis sincèrement devant Dieu, ça m'écoeure. Moi, j'ai commencé à prêcher à 13 ans. J'ai commencé à prêcher à 13 ans. Témoins la prière. À 13 ans, j'avais ma cellule de prière. À 13 ans, j'avais ma cellule de prière. Depuis l'âge de 13 ans, maintenant, j'ai 56 ans, jamais j'ai dit ce mot, je n'ai pas de message. Vous allez encore dire que Bishop Eli, toi, c'est toi. Vous allez encore me dire Bishop Eli, toi, c'est toi. Oh, mes enfants. Oh, Jésus. Je vous le dis, depuis l'âge de 13 ans, je commençais à prêcher. Jamais j'ai dit ce mot-là, je n'ai pas de message. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, une diaconesse, un ancien qui dit qu'il n'a pas de message, c'est vraiment ou quelqu'un qui est crédule, ou quelqu'un qui est coupé de sa communion avec Dieu. Parce que même quand je n'ai pas de message, le Saint-Esprit descend, il me donne le message. Même quand je n'ai pas le message, j'ouvre ma bouche et le Saint-Esprit l'a rempli. Pensez-vous que ce matin j'avais un message? Je te pose la question. Tu penses que ce matin j'avais un message? Tu penses que moi ce matin j'avais un message? J'avais pas un message? Mais j'ai toujours un message, avec le Saint-Esprit. Ah, il y a ma femme qui m'écrit là, qu'est-ce qu'elle me dit ma petite femme? Ah mais non, elle a montré deux gros yeux, à passave. Ah, ma petite négresse. J'aimerais tellement la portée du bonheur. J'aimerais tellement, ma chérie, j'aimerais tellement être une source de joie pour toi. J'aimerais tellement être une source de paix pour toi. J'aimerais tellement te mettre au large. J'aimerais tellement te faire reposer dans des verres pâturages. J'aimerais tellement faire tant de choses. J'aimerais tellement... Que Dieu seul m'aide à être un bon mari. Voilà ma prière. Que Dieu m'aide à être un bon mari. Et vous savez, il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'il ne supportait plus de voir un homme qui aime sa femme, qui l'honore. Vous comprenez, il y a des gens qui ont quitté Bergevin parce que c'était trop dur pour eux de vivre une vie misérable de couple et de voir un pasteur et sa femme amoureux et un pasteur qui honore sa femme comme moi je le fais. Alors moi je dis, mais qu'est-ce que vous voulez finalement ? Il faut qu'un pasteur puisse honorer sa femme. Il faut que vous ayez un pasteur exemplaire pour que vos maris puissent suivre l'exemple. Mais oui ! Quelqu'un m'a dit, Bishop... Je vous dis cela, je ne dis pas les noms, il ne faut pas m'en vouloir. Quelqu'un m'a dit, je ne dis pas les noms, Bishop Elie, tu parles trop de ta femme, tu montres trop, cache ton bonheur. Pat, Pat, quelqu'un m'a dit, Bishop Elie, tu parles trop de ta femme, cache ton bonheur. Je dis, mais pourquoi devrais-je cacher ce qui est bon ? On parle toujours des pasteurs infidèles. On parle toujours des pasteurs qui volent. On parle toujours des pasteurs qui sont des mauvais maris. On n'a que des mauvais exemples. Pourquoi devrais-je cacher quelque chose de beau, de belle, qui est à la gloire de Dieu ? Mais non ! Quand un pasteur ou quelqu'un fait des bêtises, vous en parlez, ça vous choque, vous en parlez partout. Et quand quelqu'un aime sa femme, l'honore, et là vous n'en parlez pas en mal, mais il y en a qui en vit. Il y en a qui en vit ou qui jalouse. Mais vous voulez quoi ? Cailleau v'lé, cailleau v'lé. Voilà pourquoi je vous dis, il y a un moment donné, je vous dis, je m'en fous des gens. Pardonnez-moi les mots, mais je m'en fous des gens. Soyez contents ou soyez pas contents. Fâchez-vous. Tant pis ! Je ne mourrai pas tant que je suis en communion avec Dieu. Le jour où le péché sera en moi, ce serait ma fin. Mais tant que je suis en communion avec Dieu et que Dieu m'approuve, c'est l'essentiel. Parce que les hommes, quand vous voulez plaire aux hommes, vous allez finir en enfer. L'Apôtre Paul a dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Il y a des gens qui veulent toujours plaire aux hommes. Vous voulez plaire à tout le monde. Il y a des gens, leur plaisir, c'est quand ils vous verront à genoux. Il y a des gens, ils auront le plaisir et le bonheur quand ils vous verront à genoux. alors vous allez vous mettre à genoux pour eux. aujourd'hui, j'ai, avant de dormir, j'ai prié à Dieu, j'ai dit Seigneur parlez-moi. Et la nuit, Dieu m'a révélé des choses extraordinaires. Dieu m'a révélé des choses choquantes même. Et je vous dis, ceux qui sont là, qui me suivent, faites attention, ne vous moquez pas de Dieu. Dieu révèle des choses cachées. Ce que tu voles dans les cachets, Dieu le voit. Tu m'as montré un esprit de vol. Quelqu'un tu voles, ce que tu voles dans les secrets, Dieu le voit. Ce que tu voles, Dieu le voit. Et Dieu t'arrêtera d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, mais si quelqu'un sait qu'il est malhonnête, tu voles Dieu ou tu voles ta femme ou tu voles ton mari. Répends-toi parce que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux tu as volé l'héritage tu as volé un terrain tu as volé ceci répands-toi parce que le voleur de toute façon un bien mal acquis ne profite jamais n'oubliez jamais ça un bien mal acquis ne te profiteras jamais il va seulement te créer il y a des problèmes alors laissez-moi je vais danser un peu je vais danser un peu wassa wassa je vais un peu danser wassa wassa attendez voilà on va danser ça excusez-moi voilà wassa wassa c'est un chat que j'ai écrit hier aïe 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 un chat que j'ai écrit hier voilà allez je vais je vais je vais faire pleurer les diables pardonnez-moi si j'ai fait ça c'est parce que je vais faire pleurer les diables encore faire pleurer les diables laissez-moi faire pleurer les diables zitten non on ne on ne le as C'est parti ! 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 Amen ! C'est parti 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 !